Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans votre rubrique entreprendre, dans laquelle nous avons choisi aujourd'hui des fraises du jeune Sénégalais Salif Ba devenu millionnaire en cultivant des fraises. Salif Ba a surpris ses proches en se tournant vers la culture de fraises. Un choix payant, puisque son entreprise lancée, il y a un peu moins de 3 ans réalise un chiffre d'affaires à 6 chiffres et va devenir le leader de la filière fraises au Sénégal. Des fraises, petite entreprise agricole spécialisée dans la production et la commercialisation de fraises, est en train de conquérir les marchés de la capitale sénégalaise Dakar. Sur une surface de moins d'un hectare, l'entreprise récolte en moyenne 20 tonnes de fraises par saison. Trois variétés y sont cultivées, notamment Boti, Camarosa et Festival, toutes très appréciées par les populations locales et les expatriés. Mais avant cela, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de nous encourager et ne pas rater les prochaines vidéos rien que pour vous. Depuis tout jeune, je pratique l'agriculture. En plus, c'est un secteur qui m'a beaucoup émerveillé vu que c'est l'un des secteurs clés pour le développement d'un pays. Et je pense qu'on ne doit pas le laisser aux vieux ou à nos chers mamans. Nous les jeunes, nous devons être au devant de la scène. Essayer d'atteindre d'autres suffisances alimentaires parce que parfois critiquer c'est bon, mais être sur le terrain aussi c'est mieux. Salif Ba, 29 ans, est le promoteur de des fraises. Il s'est lancé dans cette activité à la grande surprise de ses proches, qui le voyaient en cadre d'administration. Après avoir obtenu un Masté 2 au département d'anglais de l'Université Cheikh Antadio de Dakar, le jeune homme décide de se tourner vers l'agriculture pour valoriser les terres de ses parents. Est-ce toujours vrai que dans notre culture, on s'attend à ce qu'une personne qui fait des études supérieures travaille dans un bureau ? Au Sénégal, la filière fraise est pourvoyeuse d'emplois pour de nombreux jeunes. Comme Salif, de plus en plus de personnes se lancent dans la production ou la vente de ce fruit pour s'assurer un revenu stable. La culture débute en octobre et les petits exploitants commencent à récolter les premiers fruits deux mois après. Entre janvier et juin, la production atteint son pic et baisse en fin de mois pendant les fortes pluies qui rendent les fruits acides. Le kilogramme varie entre 3 500 et 4 000 francs CFA et le carton de 3 kg coûte 12 000 francs CFA. Parmi les acheteurs, les gérants des hôtels et des restaurants, les unités de transformation et aussi les particuliers. Pour se faire une clientèle et écouler facilement ses produits, Salif Bas se sert de la puissance florissante du marketing des réseaux sociaux. Raconte Salif, nous enregistrons la commande la veille et le matin, nous effectuons la récolte pour essayer de l'envoyer le plus tôt possible à Dakar. Comme ça, les clients ont des fraises fraîchement cuillies, a-t-il ajouté. Ils rencontrent toutefois certaines difficultés liées notamment à la logistique. L'entreprise ne possède pas encore de véhicules adaptés pour assurer les livraisons. Elle fait donc appel aux moyens de transports locaux pour acheminer les marchandises. Autre bémol, les difficultés de stockage et de conservation pour assurer l'exportation à l'international. Racontait Mère Salif, nous avons beaucoup de demandes au niveau international, mais nous n'avons pas de chambre froide pour stocker les fraises avant de les exporter ou de les envoyer à l'intérieur du pays, déplore-t-il. En trois années d'activité et malgré les difficultés, Salif Bas a tout de même réussi à produire plusieurs tonnes de fraises. Des fraises réalisent un chiffre d'affaires de 9 millions francs CFA et emploi, une vingtaine de personnes pendant la haute saison. À présent, Salif travaille à trouver une solution pour assurer l'exportation vers les pays voisins. Je pense que nous sommes des créateurs d'emplois. Nous ne devons pas croiser les bras et attendre l'État. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut, les capacités, la réflexion, la disponibilité. On a tout ce qu'il nous faut, donc ce qui reste, c'est s'engager. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent que j'attends d'avoir les moyens. On ne peut pas tout attendre, en fait. Il faut juste commencer et petit à petit, l'oiseau fait son nom. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sources Agence Goffin Crédit de la texte à Aïcha Moyouzam Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines.